Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 8 mars, honneur au stade René qui a dominé Arsenal jeudi soir en 8ème de finale allée de l'Europa League et dans une ambiance des grands soirs au Roazan Park, victoire 3 buts 1 des Bretons qui prennent une petite option pour la qualification avant le retour jeudi prochain en Angleterre. On a assisté aux retrouvailles entre Atem Ben Arfa et Unai Emery, un entraîneur qui ne lui a jamais fait confiance au PSG. J'ai vu le même Unai Emery qui était très excité sur le banc, je regardais de temps en temps, ça me faisait un peu rire, il n'a pas changé à lâcher le joueur René au sujet de l'Espagnol, on jette un coup d'œil sur les autres résultats de la soirée, Naples, Chelsea et Villarreal ont fait un pas vers les quarts de finale, le suspense est maintenu entre Francfort et l'Inter Milan 0-0, il y a eu un magnifique tifo des supporters allemands au coup d'envoi pour célébrer les 120 ans du club. C'était attendu, c'est désormais officiel, 8 mois après le Mondial 2018, Lionel Messi va faire son retour avec la sélection argentine, la star du Barça a accepté de rejouer avec l'Albi Celeste pour les matchs amicaux contre le Venezuela et le Maroc fin mars, le quintuple ballon d'or vise désormais la Copa América 2019 au Brésil, le coup de gueule d'Entero Henrique contre Adrien Rabiot après sa virée en boîte de nuit quelques heures seulement après l'élimination du PSG en Ligue des Champions, le directeur sportif du PSG a jugé inacceptable l'attitude du milieu de terrain toujours écarté du groupe parisien. Sur la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voit le joueur tout sourire, visiblement peu affecté par l'élimination de ses coéquipiers, je trouve ça inacceptable le manque de professionnalisme d'un joueur comme Adrien Rabiot envers le club, ses coéquipiers et ses supporters à la chienne de Terro, Enrique ARMC Sport. Le retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid se précise, selon le quotidien britannique The Telegraph, le club merengue prépare le retour sur le banc du portugais pour remplacer Santiago Solari à la fin de la saison, voire même dans les prochains jours selon certaines sources. Le retour de Zinedine Zidane n'est pas non plus à exclure, mais c'est bien la piste du portugais qui tient la corde d'après les médias espagnols. Quelques infos en bref et en images, Eusebio Di Francesco n'est plus l'entraîneur de la Roma. Pour le remplacer, le nom de Claudio Ranieri circule avec insistance. L'ancien entraîneur de Nantes a été limogé de Follam il y a une semaine. Un fan de Manchester United a été poignardé mercredi soir par un chauffeur de taxi après la victoire de son équipe contre le PSG selon Sky Sports. Le supporter a été hospitalisé à Paris, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Après sa semaine agitée, Neymar va retrouver un peu de calme. L'international brésilien a pris la direction du Qatar pour un bilan complet. Après PSG Manchester, il avait laissé éclater sa colère contre l'arbitre sur les réseaux sociaux avec un message qui pourrait lui valoir une sanction. La finale de la Ligue des Champions sera diffusée en clair sur BFM TV le samedi 1er juin prochain. Elle se jouera à Madrid au Rwanda Metropolitano, le staff de l'Atletico. L'UFA a annoncé jeudi soir l'ouverture d'une enquête contre Manchester City pour des violations potentielles des règles du fair-play financier. Les investigations vont se concentrer sur les faits récemment rendus publics dans le cadre des Football Leaks. Son compteur s'arrêtera à 87 sélections. Marwan Fellaini a décidé de prendre sa retraite internationale. Le milieu de terrain, qui joue désormais en Chine, estime que l'heure est venue pour lui de laisser la place à la nouvelle génération. La revue de presse Le Quotidien, l'équipe salue la performance de Rennes contre Arsenal en Europa League. Il faudrait être costaud à l'Emirate Stadium jeudi prochain. Mais les Bretons ont offert une belle soirée européenne à leurs supporters. Direction l'Espagne, le Real Madrid brûle. D'après le Mondo Deportivo, qui est persuadé que Solari va prendre la porte dans les prochains jours. Marca évoque un clash entre Sergio Ramos et Florentino Perez juste après la débâcle contre l'Ajax cette semaine. Le président madrilène serait venu pousser un gros coup de gueule dans le vestiaire. Le capitaine madrilène lui aurait reproché sa gestion du club lors des derniers mois. En Italie, le Correre de l'Osport évoque le retour annoncé de Claudio Ranieri à la Roma. 8 ans après son départ, tout au sport, titre sur l'avenir de la Juve qui prévoit un mercato estival agité. Plusieurs arrivées et départs sont attendus cet été. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501